Si des élus de Chervillère sont en plein travail de jardinage, ce dimanche matin, place de la Libération, c'est pour une raison simple, la commune propose pour la quatrième année consécutive un marché aux fleurs. Un rempotage est offert aux visiteurs qui le souhaitent, une manière d'inciter les habitants à contribuer au fleurissement du village. Le but de cette manifestation c'est d'inciter, d'encourager et donner envie aux gens de fleurir. C'est également la suite de la remise des prix pour le fleurissement qu'il y a eu vendredi soir, où les gens qui ont fleuri, qui ont des belles compositions, ont été récompensés. Aujourd'hui, ces gens et tous les gens qui ont envie d'enjoliver leur maison viennent ici pour trouver des fleurs. C'est tant mieux pour le village puisque c'est quand même un village qui a trois fleurs et on y tient à garder ce niveau. On a des ouvriers municipaux qui se donnent beaucoup de peine aussi à fleurir le village. Il y a de la décoration, enfin, pour le bien-être des habitants et des touristes aussi, c'est important. Sur la place, horticulteurs, paysagistes, pépiniéristes, maraîchers et associations environnementales. Et pour prêter main forte aux élus, l'association d'animation Chervillère Châtenoy. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec la commune de Chervillère. Pour deux, trois occasions dans l'année, c'est ce système-là qui marche. Et on est heureux de participer à l'animation. C'est notre rôle aussi en même temps. On rend en même temps service à la commune. Nous, aujourd'hui, on a la charge de la petite restauration, barbecue, saucisses et quelques verres de vin de Chervillère, bien sûr. Pour cette nouvelle édition du Marché aux Fleurs, quelques nouveautés. Cette année, il y a une association de poterie, de faïence. Cette association, elle est là pour la première fois. Un stand de bricolage pour les enfants. On a donc à l'intérieur des enfants, on les accueille, ils peuvent décorer un petit pot en céramique et planter des graines. Cette manifestation a aussi pour vocation de créer de l'animation au centre de Chervillère. Fort de ce succès, la commune et l'association d'animation châtenoy Chervillère ont décidé en 2017 de lancer un nouveau rendez-vous annuel. Il s'agit du Marché aux Fleurs et Saveurs d'automne, programmé fin octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada